Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Peter Mbafor, vous êtes anglophone, vous êtes ancien président du SDF France. Merci d'être resté avec moi. Le politologue André Indam, merci à vous également. Ainsi qu'à Émile Boyogueno, historien et sociologue. Comment est naît la crise anglophone au Cameroun ? Si pour certains, elle est d'abord et essentiellement d'ordre économique et social, pour d'autres, elle est aussi la conséquence de nombre de faits et de malentendus historiques comme le montre ce sujet de la rédaction signée Aminata Diak. La scission du Cameroun remonte à l'après-première guerre mondiale. Le pays alors sous protectorat allemand passe sous la tutelle de la France pour sa partie orientale et la Grande-Bretagne côté occidental. Le 1er janvier 1960... La scission du Cameroun remonte à l'après-première guerre mondiale. Le pays alors sous protectorat allemand passe sous la tutelle de la France pour sa partie orientale et la Grande-Bretagne côté occidental. Le 1er janvier 1960, le Cameroun sous administration française accède à l'indépendance sous l'appellation de République du Cameroun. Nous sommes le 1er octobre 1961, un an après la proclamation d'indépendance. Le pays fête sa réunification avec le Cameroun occidental. Le 1er octobre 1961, c'est la réunification. C'est la réunification du Cameroun anglophone avec le Cameroun francophone après les accords de Fouban. Il faut dire que le Cameroun sous tutelle française a eu son indépendance le 1er janvier 1960. et le référendum au Nigeria, l'indépendance du Nigeria étant intervenue le 1er janvier 1961. Ceux qui étaient les territoires qui étaient sous tutelle britannique ont eu leur libération. Notamment le Cameroun sous tutelle britannique a eu son indépendance le 1er octobre 1961. Cependant, au lendemain de la réunification officielle des deux entités, il reste de nombreuses poches de résistance aggravées par le tribalisme. Face à cette division, Amadou Aïdjo, président de la République, organise un référendum et le 20 mai 1972 naît la République unie du Cameroun. Aïdjo a décidé par beaucoup d'artifices, il faut le dire, de pousser un référendum qui avait pour objet de créer une République unie du Cameroun. Bien sûr, le référendum, parce que les francophones étaient majoritaires, a été accepté. Beaucoup d'anglophones n'ont pas été d'accord. Et on est tombé à la République unie du Cameroun. Beaucoup de gens ont estimé que c'était une violation de l'accord de Foumban, auquel on avait dit que c'était une République fédérale avec deux États, deux gouvernements et deux assemblées. Le véritable problème s'est posé lorsque le gouvernement a décidé de mettre fin par un trait de plume, par un décret, à la République unie du Cameroun pour revenir à la République du Cameroun. Parce que quand on dirait République unie du Cameroun, il y avait au moins sous-jacent l'idée que le Cameroun avait été une République fédérale et avait décidé de devenir une République unie. C'était un chiffon rouge agité sous le nez des anglophones puisque avant la réunification, le Cameroun francophone s'appelait République du Cameroun. Dès lors, l'unification devient problématique. La partie anglophone se sent lésée, victime de chômage, peu représentée politiquement et pense que le pouvoir central s'occupe davantage de la partie francophone. C'est le début d'une série de manifestations dont la plus célèbre est celle de novembre 2016. Aujourd'hui, la contestation se poursuit malgré les appels à l'unité des autorités. Les deux chambres du Parlement souhaitent rappeler à l'ensemble de la conscience collective de notre pays qu'elles souhaitent que cette union reste éternelle. C'est évident que l'actualité nous appelle à une nouvelle prise de conscience. L'actualité n'est pas celle des années précédentes. Avec les mouvements que nous voyons ces dernières semaines et qui se poursuivent encore, nous, nous souhaitons rappeler que nous souhaitons être tous ensemble, tous les Camerounais, ensemble et pour toujours. C'est dimanche 1er octobre, en marge de la proclamation symbolique d'indépendance par des séparatistes anglophones, le pouvoir central célébrait 56 ans d'unité nationale. Différents rassemblements ont été organisés dans la ville de Yaoundé pour répondre aux multiples thèses sécessionnistes qui se répandent dans les deux régions anglophones du pays. – M. Mbafo, quelle est selon vous la principale cause de ce qu'on appelle dans votre pays la crise anglophone ? – La crise anglophone a commencé par le système judiciaire. Une pauvre femme qui avait des soucis arrive au tribunal de Bamenda ayant pour président du tribunal un francophone. Et le francophone, le magistrat… – Un Camerounais. – Un Camerounais n'a pas osé chercher à savoir s'il y avait un interprète qui pouvait représenter ou bien qui pouvait traduire les plaines de la femme. Et c'est comme ça que les avocats se sont tous levés pour dire mais on vous envoie dans la zone anglophone, vous ne parlez pas l'anglais et vous voulez imposer à une maman qui ne comprend pas la langue française de s'exprimer. Et alors c'est là où le problème a commencé. – Mais donc finalement, la crise anglophone, c'est une question de traduction ? – Non, ça n'était que le début. – D'accord. – Ça c'était le iceberg du problème. – Absolument, dites-nous, quel est le problème anglophone au Cameroun ? – C'est que nos professeurs se sont émissés dans l'affaire. Pourquoi ? Au Cameroun, je n'ai jamais vu ça dans un autre pays du monde. – D'accord, expliquez-nous. – Il y a deux professeurs qui enseignent des matières différentes dans la même classe. Je n'ai jamais vu ça. – Comment ça ? On ne comprend pas très bien. Deux professeurs… – Deux professeurs dans une même salle de classe. qui enseignent des matières différentes. – Au même moment ? – Au même moment, monsieur. Donc ça, c'était en quelque sorte… – Et ça se passe chez vous, dans quelle ville ? – Ça s'est passé à Bamenda. – À Bamenda ? – Oui. – Attendez, monsieur Mbafo, pour que les gens comprennent. Pendant qu'un professeur enseigne la biologie, un autre enseigne le français ou l'anglais ? – Exactement, monsieur. – Aux mêmes élèves ? – Aux mêmes élèves. Ça a été filmé, ça a été filmé et prouvé. Parce que moi, je ne vis pas au Cameroun. – D'accord. – Je vis ici. – Et quelle est la cause d'une telle situation ? Expliquez-nous. – Écoutez, moi, je peux dire qu'il y a fort longtemps… – Oui, allez-y rapidement, professeur. – Oui, il y a fort longtemps que nous réclamons tout ce manque qui est qu'on nous laisse maintenir notre système éducatif, qui est donc à l'anglais, pour que nos enfants progressent rapidement dans leurs études. – Mais monsieur Mbafo, excusez-moi, quand vous parlez, il faut qu'on comprenne. Quand vous dites qu'on nous laisse, c'est qui le on, c'est qui le nous ? – Oui, mais par exemple, que le ministère de l'Éducation, justement. – Oui, oui. – Le ministère de l'Éducation, je parle de Famed Nongo notamment, parce qu'ils sont en train de vouloir… – C'est l'enseignement supérieur à Famed Nongo. – Oui, oui, ils sont en train de vouloir broyer le système éducatif anglophone. – Comment ? – Broyer ça, pourquoi ? – Non, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait… – Monsieur, vous n'êtes pas tout à fait à jour, monsieur Mbafo, les mesures ont été prises, monsieur Mbafo, de ce point de vue-là. – Les mesures ont été prises quand ? – Oui, quand ? – Excellente question, monsieur Mbafo, nous cherchons la même chose, c'est notre pays à nous tous, et on n'a aucun intérêt à ce que des anglophones soient marginalisés ou pas, parce que nous sommes anglophones, parce qu'on en a dans la famille. Donc, des mesures ont été prises, pour l'éducation, des mesures ont été prises dans l'appareil judiciaire, on a créé des instances pour le command law. – Tout à fait, mais c'est intéressant, effectivement, dans une section… – Les auditeurs de justice ont été recrutés, plusieurs centaines d'auditeurs de justice ont été recrutés expressément pour les anglophones, donc pour l'enseignement, on a recruté, pour les lycées d'enseignement techniques et technologiques, on a recruté, il y a un recrutement de 1000 enseignants qui a été fait, donc il faut, ça c'est la faiblesse du gouvernement, à communiquer sur ces résultats, et du coup, bon, il y a certains à qui ça échappe, ça existe. Et je suis d'accord avec M. Mbafor, on doit effectivement faire en sorte qu'un anglophone qui se retrouve dans la partie dite francophone soit aussi à l'aise que chez lui, et vice-versa. Donc, par contre, ce sont des choses qui existent, l'enseignement supérieur, il y a une réforme, il y a une réaffectation du personnel enseignant des universités de Barmenda notamment, et de l'université de Boya, qui sont les principales villes des régions anglophones, qui sont censées être dispaties en fonction de leur maîtrise linguistique. – Vous ne m'avez pas dit quand est-ce que ces changements… – Non, ces changements sont postérieurs à la crise. – Merci, c'est tout. – Mais ça, ça répond, ou du moins, ça suscite la question pourquoi avoir attendu tant de temps ? On peut se poser la question ? – L'agenda, si vous parlez de l'agenda ? – Comment dire un mot ? D'abord, c'est-à-dire que l'émission porte sur la crise anglophone, c'est-à-dire le parochisme a été atteint le 1er octobre. Et je pense que c'est ça le principal enjeu. Ce qui s'est passé le 1er octobre et qui a suscité la réaction excessive, comme vous dites, du gouvernement, est lié au fait que précisément, il y a eu des revendications d'autres socio-économiques qui ont été entendues et qui ont obtenu des réponses, et des réponses qui sont progressives. Mais manifestement, ces réponses, aux yeux d'une minorité anglophone, n'étaient pas suffisantes. Et donc, il y a eu une accélération, en fait, des revendications. Je dirais même qu'il y a eu une surenchère. Et c'est par rapport à la surenchère qu'effectivement, l'État a déployé, je dirais, une énergie qui me semble une énergie nécessaire pour rétablir l'ordre et la sécurité. On ne peut pas concevoir un pays dans lequel il n'y a pas d'ordre de sécurité. – Monsieur Bafon, très rapidement, il faut qu'on explique, pour que ceux qui nous suivent comprennent. Dans tous les pays, pas seulement d'Afrique, mais d'ailleurs, il y a des régions qui sont plus pauvres que d'autres, ou plus riches que d'autres, selon ce qu'on considère comme étant la mesure. Pourquoi ? Expliquez-nous, d'où vient l'idée que la pauvreté possible qu'on peut noter dans les régions anglophones serait liée au facteur linguistique ? – Non. – Expliquez-nous, vous avez dit ici, nous pouvons être vos enfants, vous avez l'expérience qu'il faut. Pourquoi ? Vous avez compris ma question ? – J'ai compris. – Oui. – Je veux dire que ce n'est pas tellement lié au bilinguisme, je ne peux pas dire ça. – Mais puis on parle de problème anglophone, nous sommes marginalisés parce que nous sommes anglophones. – Nous sommes, oui, pourquoi est-ce que j'ai dit cela ? Pendant les 54 ans de la République du Cameroun, quand on va pour voir les nombres de ministres qui ont été nommés du parti anglophone, franchement… – Vous êtes 20%, on ne peut pas nommer autant de ministres anglophones. – On n'a même pas réclamé ça, on n'a même pas réclamé ça, mais quand même, nous voulons, il y a beaucoup de technocrates du côté anglophone qui sont devenus des conseillers techniques numéro un, dans presque tous les ministères, mais qui ne peuvent pas monter en grade pour atteindre les rangs des ministres et consoles. – Et ça c'est parce qu'ils sont anglophones ? – Ils sont anglophones, justement. Bon, peut-être qu'ils peuvent avoir des carences des langues, mais… – Et les anglophones qui deviennent ministres, alors, ils sortent d'où ? – Ils sont combien ? – Mais ceux qui deviennent ministres, comment ils font ? C'est la question qu'il faut poser. – Ils sont combien ? – Et ces anglophones qui deviennent ministres ? – J'attire à votre attention déjà que le gouvernement camerounais, ça c'est quelque chose qui m'a choqué. Tous les ministres sont issus des écoles nationales du Cameroun, par exemple, comme Enam. – Tous les ministres ? – C'est quelques doutes. – Presque, presque. – Il faut dire la majorité. – La majorité. – La plupart, ok. – Qui ont été formés dans un environnement qui est restreint, qui n'ont pas vu comment l'Occident a fait, par exemple, pour bâtir son économie, pour évoluer, pour évoluer, si, vous pouvez s'écrouler la tête, mais… – Non, je suis d'accord avec vous. – Parce qu'il y a beaucoup, il y a parfaitement beaucoup de ministres… – Mais ne nous éloignons pas de la question anglophone, s'il vous plaît. – Je ne m'éloigne pas. – D'accord. – Je ne m'éloigne pas. C'est parce que ces réflexions, le problème qui est là, c'est que s'il y avait des gens qui avaient l'esprit ouvert, je veux dire les conseils du président, avec des ministres qui étaient en charge de gérer cette crise, franchement, on n'essaierait pas. – Mais moi, je n'ai toujours pas de réponse à ma question. J'ai envie de… Il faut qu'on comprenne. – Il ne pourra pas… – M. Mbafor, je ne pourrais pas. – Est-ce qu'il y a aussi des régions pauvres, des localités pauvres dans la partie anglophone de votre pays ? – Francophone, vous voulez ? – Dans la partie francophone de votre pays, ou bien les régions anglophones sont les plus pauvres du Cameroun ? – Non, il y a justement, il y a même d'autres parties de l'Est, il y a l'Est du Cameroun, il y a le Nord, il y a quelques parties du Nord. – Donc ce n'est pas un problème de marginalisation du fait linguistique ? – Mais Richard, il a posé un problème qui est réel et qui est récurrent, c'est-à-dire que la minorité anglophone estime qu'elle n'est pas suffisamment représentée dans les institutions du pays. C'est une revendication qui est politiquement très forte. – Elle est légitime ou pas ? – La revendication est légitime, mais la vraie question qui, à mon avis, est la plus intéressante, c'est de savoir si cette revendication a sa raison d'être. J'ai des doutes pourquoi ? Parce que le Premier ministre est anglophone au Cameroun. On ne peut pas dire que la personne qui chapeaute la machine gouvernementale est quelqu'un de banal. J'ai entendu à plusieurs occasions des personnes dire que… – Il dit qu'il va vous supprendre. – Oui, j'ai entendu des gens dire que, comme le Président est francophone, le numéro 2 du Sénat est francophone, l'Assemblée nationale est francophone, l'Assemblée constitutionnelle, anglo-francophone. – En fait, il n'existe pas, c'est simplement, si vous voulez, le gouvernement. D'abord, moi, voici ma réponse, parce que je crois qu'il faut être sérieux. Quand on observe un pays comme le Cameroun, un État comme le Cameroun, c'est un État qui est dans un régime présidentiel. L'essentiel de l'action politique repose sur le chef de l'État et son gouvernement, l'essentiel. – D'accord. – Et à partir du moment où la personne qui dirige le gouvernement est anglophone, je ne peux pas permettre qu'on puisse dire que ça ne signifie rien. – Monsieur, il a fait vos cours. – Oui. – Et expliquez-nous en quoi est-ce que cette revendication-là n'est pas légitime. – Je crois, non, je crois que… Non, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas légitime, mais je dis qu'elle n'est pas, elle n'a pas sa raison d'être. – Elle n'a pas sa raison d'être. – Pour moi, ce n'est pas la même chose. – D'accord. – Voilà, j'ai envie de dire que… – Vous êtes philosophe aussi, c'est vrai. – J'ai envie de dire une chose précise. – Je pense que si on considère que 20% de la population camonaise est de culture anglophone, cette proportion est largement représentée au sein des grandes institutions et même des grandes entreprises. La question qui, à mon sens, est derrière cette revendication, c'est de dire que même si nous sommes représentés, ce qui est le cas, nos représentants ne sont pas de vrais représentants, parce qu'ils ne font pas grand-chose pour le peuple. – Parce qu'il y a un grand discours critique sur l'élite anglophone. – Oui, on laisse M. Mbafor répondre à André Hinda. Il dit que le Premier ministre est anglophone. Vous avez un pays où le président est francophone, certes, mais le Premier ministre est anglophone. Et il dit, vous avez de vos représentants au sein de toutes les institutions de la République. Peut-être qu'ils ne sont pas assez, ils ne profitent pas, vous ne profitez pas de ces représentants, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de représentants au sein des institutions de la République. et que répondez-vous à ça ? – Vous parlez du Premier ministre que je connais tellement bien, il a fréquenté dans le même collège que lui. – C'est ça. – Philippe Mognon, vous avez, le Premier ministre, vous avez fréquenté le même collège que lui. – Oui, et c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui craint, il est vraiment, tu sais, il est d'Hendou, enfin, il est du Nord-Ouest, et des parents chrétiens. Le collège où on était, c'était le Cameroun Baptist Protestant College. Où j'ai eu à connaître l'homme, il a commencé même les responsabilités, étant au collège, il était préfet du travail. – C'est une parenthèse, un hommage que vous lui rendez, et d'ailleurs, un hommage mérité. – C'est quelqu'un qui travaille énormément, et moi, je peux vous dire que, comme il venait de dire tantôt, c'est le secrétaire général qui pilote tout ce qui se passe dans une enceinte. – Donc vous dites quoi, que le Premier ministre n'a pas de pouvoir au Cameroun ? – Ce que je voulais vous faire comprendre… – Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – Il est là seulement pour faire voir aux gens que, oui, le pouvoir est partagé. – D'accord. – Mais tout ce que, le travail qu'il a bas, le Premier ministre, il peut être bloqué au secrétaire général, ça ne sort pas. La preuve, quand le ministre de l'Économie… – La présidence, vous voulez dire, secrétaire général de la présidence ? – Oui, non, non, non. – Du gouvernement ? – Du Premier ministère, ben oui. Moi, je veux vous dire un truc, quand l'actuel ministre de l'Économie était là, c'est lui qui prenait des décisions. – M. Maé, lui, Paul Mottazé, Ousmane, oui. – Non, non, non. – Le Paul Mottazé. – Non, non, non. – Mottazé. – A Montazé, d'accord. – Je veux vous dire, moi, personne ne peut parler mal de notre Premier ministre parce que c'est un boursin. – Non, mais personne ne le fait ici. – Il maîtrise bien, c'est un boursin. – Mais vous êtes en train de dire quelque chose qui est quand même d'une extrême gravité. Vous dites que c'est un Premier ministre de figuration ? – Mais les gens… – Parce qu'il n'a pas le pouvoir. – Non, on le bloque parce que lui, quand il prend ses décisions, ce n'est pas susceptible d'atteindre ou bien d'avoir un impact sur ce qu'il a envie de faire. On le bloque justement pour démontrer qu'il ne sait pas travailler, or que c'est vraiment un bourseur. Tant que les autres ministres que vous vous parlez, c'est peut-être vrai. Il y a des gens qui ont cherché leur poste. – Voilà, des anglophones. – Oui, quelqu'un comme Tandji. – Donc, voilà. – Moi, je ne sais même pas comment il a attiré au ministère de la Présidence. – Conclusion, l'idée qu'il n'y a pas d'anglophone au sein des institutions de la République n'est pas vrai. – Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas. – D'accord. – Il y en a, mais… – Si on a évolué un peu de ce point de vue dans cette émission, ce serait déjà ça. Très rapidement, très rapidement. – Deux choses, première chose. – Faites-vous, s'il vous plaît, très rapidement. – Deux choses, il n'y a pas d'anglophone. Il y a des catégories d'anglophones. Il y a une élite anglophone et il y a des anglophones qui n'en font pas partie. Et l'élite anglophone a le monopole d'un certain nombre de ressources, d'autorité, de ressources économiques et de ressources de prestige également. Donc, il ne faut pas assimiler tous les anglophones. Il y en a qui en ont et il y en a qui n'en sont pas, qui n'en ont pas. Premier point. Donc, on ne peut pas tous les mettre dans une calvation. Et il faut faire de la pédagogie. Le problème anglophone, c'est un problème normal des corporations qui décident de faire évoluer la qualité de leur manière de travailler. Ça, c'est légitime. Sauf qu'elles ont été court-circuitées par des personnes qui ont simplement envie de faire basculer le régime, de faire tomber le régime. Qui ? – Donc, la fin est prévue en 2018, 2018. – D'où la question commence… – C'est le vrai enjeu de tout ce qui se passe. – D'où la question commence à en sortir. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour résorber de façon définitive cette crise ? On essaye d'en parler dans la troisième et dernière partie de notre émission. Après une coup de pause, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501